Manteke brochataya Zoumandeke ribrochatala mantaye Jipara kiyamanto sopretiyande Jipara to yamanteke le brochataya Le brochatline dana mahosa Merci Seigneur Pour ton amour et ta fidélité Tu es le Dieu sans pareil Tu es le Dieu de notre salut Tu es l'alpha et l'oméga Tu es le Dieu qui tient nos souffles dans ses mains Merci de nous parler ce matin Merci de nous rembster Nous prions à toi ce matin Merci de te révéler une fois de plus à nous Dis un mot A tes enfants en ce jour Merci de glorifier ton nom Merci de me sanctifier Merci de sanctifier ton peu Sois magnifié Au nom souverain et glorieux de Jésus Amen En roi chapitre 19 Je lis à partir du verset 1 En roi chapitre 19 A partir du verset 1 Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie Et comment il avait tué par l'épée Tous les prophètes Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur Si demain à cette heure je ne fais de ta vie Ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux Élie voyant cela Se leva et s'en alla Pour sauver sa vie Il arriva à Beersheba qui appartient à Jéda Et il y laissa son serviteur Pour lui Il alla dans le désert Où après une journée de marche Il s'assit sous un genet C'est un arbre Et demanda la mort en disant Se assis Maintenant éternel Prends mon âme Car Je ne suis pas meilleur Que mes pères J'aimerais Parler à quelques personnes Ce jour Je rends grâce à Dieu Pour le privilège Qu'il me donne De pouvoir être son messager En ce matin Nous voyons dans la Bible L'histoire d'un grand homme L'histoire d'un grand prophète Que j'aime bien Pour qui j'ai beaucoup d'admiration Un prophète que j'étudie Chaque année Le prophète Le prophète Elie Tout le monde un jour A priant Disant Seigneur Je veux être comme Elie Dans ma génération Et nous connaissons la présence Et nous connaissons tous L'histoire de ce grand prophète De la Bible Elie est le prophète Qui a Fermé le ciel Et il n'a pas plu Pendant trois ans Et demi Elie est ce prophète Qui a divisé Le jour d'un en deux Avec son manteau Elie est ce prophète Qui a établi les prophètes Et les rois Par son ancien Elie est ce prophète Elie est ce prophète Qui a fait Miraculeusement apparaître L'huile et la farine Dans un vase Elie est ce prophète Qui a ressuscité Un mort Elie est ce prophète Qui a fait Descendre le feu Du ciel Pas un feu spirituel Mais un feu physique Physiquement Elie a fait Descendre Le feu du ciel Nous voyons En Elie Un prophète Un prophète Puissant En parole Et en action Dans sa génération Elie est le seul prophète Qui a confronté Les prophètes De Baal Il a Challengé Les sorciers Il a Défié Les sorciers Au nom De l'éternel Je ne sais pas Si parmi nous Il y a une personne Qui a fait Les oeuvres Qu'Elie a faite Une personne Qui a fait Descendre le feu Du ciel Qui a Divisé Le juden En deux Mais la Bible Je vais nous parler De cette Elie plus tard Elie Le grand prophète Elie l'homme Qui avait Des connexions Et des relations Partout Lorsqu'il Prononçait une parole Dieu Il mettait De son saut C'est-à-dire que Dieu Authentifiait Et confirmait Toujours Les paroles Du prophète Elie Voici un homme A qui Beaucoup de prophètes Veulent ressembler Voici un homme A qui Un homme Dont beaucoup D'enfants De Dieu Veulent ressembler Mais La Bible Vient nous parler De cette Elie De cette Elie Dans le livre D'un roi Chapitre 19 Le grand Prophète Puissant En parole Et en oeuvre Se couche Sur un arbre Il demande La mort A Dieu Il dit A Dieu C'est assez Maintenant Prends Mon arme Je suis Fatigué Je ne suis Pas meilleur Que mes pères Comment est-ce Qu'un grand Prophète Comme Elie Comment est-ce Qu'un grand Homme Qui a marché Avec Dieu Qui a vu Dieu Qui a expérimenté Dieu Touché Dieu Manifesté Dieu Viens dire A Dieu Je veux Que tu M'enlèves La vie Je veux Que tu Prennes Mon arme Pourquoi Est-ce Qu'il A demandé La mort A Dieu Il a été Menacé Par une Femme Du nom De Jézabel Et cette Femme A dit A Elie Que les Dieux Mettraient Dans Toute Leur Rigueur Si Demain A cette Heure Je Fais De Ta Vie Ce Que Tu As Fait A la Vie De Chacun D'eux Il Il y a Il y a Tué Les Prophets De Bar Il Les A Égorger Et Jézabel Le Promet Le Même Sort Et Il S'est Enfui Dans Notre Marche Avec Dieu Il Y a Ce Qu'on Appelle Les Jours De Détresse Il y a Ce Qu'on Appelle Les Jours De Troubles Il Y a Ce Qu'on Appelle Les Jours D'épreuve Il Y a Ce Qu'on Appelle Les Jours D'affliction Et De Lamentation Aucun Enfant De Dieu Ne Peu Y Échapper Aucun Quelle Que Soit La Grande De Ton Sion Quel Que Soit Les Miracles Et Les Signes Qui Accompagnent Ton Ministère Quelle Que Soit La Façon Dont Tu As Expériment De Dieu Il Y a Ce Qu'on Appelle Les Jours De Détresse Il Y a Ce Qu'on Appelle Les Jours De Troubles Il Y a Ce Qu'on Appelle Les Jours De Lamentation C'est Le Chemin De Tout Grand Homme C'est Le Chemin De Toute Grande Femme Si Tu N'es Pas Pas Passé Par là Ne T'inquiète Pas Dieu Te Fera Passer Par là Ce Ce sont Des Des Jours Qui Manquent De Respect A Ton On Sion Ce Sion Des Jours Qui Manquent De Respect A Tes Professions Ce Sion Des Jours Qui Manquent De Respect Aux Don Spirituel Et Capacité Que Tests T'es 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 C'est T'es Quel que soit le niveau de gloire que tu as expérimenté, quel que soit le niveau de miracle qui s'opère dans ton ministère, les jours de détresse vont te rattraper. Les jours d'épreuve et de lamentation vont t'envahir. Au point où tu vas demander la mort à Dieu. Au point où tu vas baisser les bras. Au point où tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Ce n'est pas parce que tu es dans les jours de lamentation que ça signifie que le ciel t'a abandonné. Les jours de détresse ne signifient pas le rejet de Dieu. Le désert ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tout le monde doit passer par là. Même Jésus est passé par là. Jésus malgré tout ce qu'il a eu à faire. A un moment il était fatigué. A un moment il était découragé. Il a dit à Dieu s'il est possible que cette coupe se loigne de moi. Pas comme je veux mais comme toi tu veux. Alors qu'il disait qu'il est venu pour donner sa vie. Qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Mais hélas les jours de détresse se sont emparés de lui. Jésus a dit qu'il est possible que cette coupe parte. Je ne suis plus prêt à accomplir cette mission. Quand je regarde la souffrance qui m'attarde. Je ne suis pas prêt. Éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Vous voyez Jésus qui pleure. Nous voyons Élie qui pleure. Le grand prophète Élie qui demande la mort à Dieu. Il dit qu'il veut disparaître. Je vais te dire quelque chose ce matin. Oh ma chate à la baïa. Peut-être que tu es dans les jours de détresse. Peut-être que tu es dans les jours de détresse. Mais je vais te dire quelque chose. Le Seigneur est présent dans ta situation. Il y a des moments dans les jours de détresse. Où tu n'auras plus la force de prier. Où tu n'auras plus la force de gêner. Tu n'auras plus la force d'avancer. Tu vas dire à Dieu Seigneur prends-moi. Seigneur je suis même venu faire quoi cette terre. Seigneur pourquoi ma vie ressemble à ça. Seigneur pourquoi ma vie est ainsi. Seigneur pourquoi je souffre tant. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie spirituelle. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon ministère. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon mariage. Pourquoi ma vie sentimentale est comme ça. Pourquoi tous ces troubles. Dans les jours de détresse. Les hommes vont te trahir. Les hommes vont t'abandonner. Tu vas croire. Tu auras l'impression que toutes tes portes sont fermées. Qu'il y a du brouillard autour de toi. Et tu peux dire comme Élie. Seigneur je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai l'impression que ma part de vie. C'était pour accompagner les hommes sur terre. Seigneur. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent. Et c'est la question que Gédéon a posée à Dieu. Parce qu'il était dans ce jour de détresse. Gédéon a dit à Dieu. Si l'éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Pourquoi nous vivons ces situations. Pourquoi je passe par ce chemin. Gédéon c'est le chemin des grands hommes. Gédéon c'est le chemin des grandes femmes. Gédéon c'est le chemin des hommes de destinée. Un homme de destinée aura une destination. Et la destination ne sera pas toujours la gloire. La destination ne sera pas toujours la gloire. La destination ne sera pas toujours ce qu'on veut. Il y a un mystère avec le Seigneur. Ce que Dieu va te montrer la fin. Dieu va te montrer le bout du tunnel. Dieu va te montrer l'arrivée. Mais il ne va jamais te montrer le processus. Dieu ne va jamais te montrer le chemin par lequel ça va se passer. Dieu ne va jamais te montrer comment est-ce que la prophétie va se réaliser. Écoute-moi très bien. Dieu a montré le bout du tunnel à Joseph. Dieu lui a montré comment il sera grand. Dieu lui a montré comment les gens vont se proséter devant lui. Dieu lui a montré la domination qui lui est réservée. Mais Dieu ne lui a pas manqué le processus. Dieu ne lui a pas manqué le processus. Dieu va te cacher le processus. Mais il va te montrer la gloire qui t'a taille. Et ce que tu dois faire, c'est de t'attacher à la gloire qui t'a montré. Ce que tu dois faire, c'est de t'attacher à la parole qu'il t'a donnée. Il y a peut-être quelqu'un qui me coûte ce matin. Tu es en train de dire à Dieu. Seigneur, je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir cette terre. Oh, Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma vie. Je n'ai rien. Pas de travail. Pas de travail. Pas de mariage. Pas de testimony. Seigneur, je n'ai pas de témoignage. Ma vie est une vie de pleurs. Ma vie est une vie de lamentations. Personne autour de moi ne me comprend. Oh, mon Père, moi j'abandonne. Seigneur, prends ma vie. Enlève-la. Parce que ce qui se passe autour de moi est plus grand que moi. Oh, Dieu, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai perdu le zèle de la parole. J'ai perdu le zèle de la prière. J'ai perdu le zèle de la méditation. J'ai perdu le zèle des choses spirituelles. Seigneur, à cause des jours de détresse. Mais je viens de t'annoncer une bonne nouvelle. Ce que tu traverses n'est pas ta destination finale. Tu es juste en train de passer par un chemin. Ce n'est pas ta destination finale. Ce sont des jours de détresse. Mais ce n'est pas la destination de détresse. Je suis venu parler à un grand homme ce matin. Je suis venu parler à une grande femme ce matin. Quels que soient les jours de détresse, Elie, tu restes Elie. Quels que soient les jours de détresse, Oh, la fidélité de Dieu ne change pas. Je dis, on a dit, s'il est tenu avec nous, Pourquoi ces choses nous arrivent ? Dieu a dit, je suis avec toi. Il y a quelqu'un qui me coûte ce matin. Le Seigneur m'a envoyé t'annoncer, Je suis avec toi. Même si tu vois le noir, Je suis avec toi. Même si tu n'as pas de quoi manger, Je suis avec toi. Oh, même si tu n'as pas d'argent dans tes pouces, Je suis avec toi. Même si toute ta famille t'a rejeté, Je suis avec toi. Même si tu es incompris par les hommes autour de toi, Dieu te dit, je suis avec toi. Même si ton ministère a de la peine à marcher, A de la peine à décoller, Dieu te dit ce matin, je suis avec toi. Même si tes enfants t'ont abandonné, Ta famille t'a abandonné, Ton mari t'a abandonné, Dieu te dit ce matin, Je suis avec toi. Ma fille, je suis avec toi. Mon fils, je suis avec toi. Même si tu n'as pas d'endroit pour poser ta tête, Le Seigneur me demande de te dire, Qu'il est avec toi. Qu'il est avec toi. C'est le processus, Mais ce n'est pas la fin. C'est le processus, Mais ce n'est pas la fin. C'est le processus, Mais ce n'est pas la fin. Oh mon frère, ma soeur, Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Jésus, adieu, disciple, Allons de l'autre bord. Jésus, adieu, disciple, Retrouvons-nous de l'autre côté de la rive. Mais les vans ont commencé à souffler. Les vans ont commencé à souffler. Les vans ont commencé à souffler. Les jours de détresse se sont levés. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Accroche-toi sur ce que Dieu t'a dit. Oh, accroche-toi sur ce que Dieu t'a dit. Quelle est la prophétie dans ta vie ? Quelle est la promesse sur ta vie ? Mon frère, ma soeur, Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Accroche-toi à ces paroles. Lorsqu'on va te trahir, Accroche-toi à ces paroles. Lorsque tu n'auras rien à manger, Accroche-toi sur ce que Dieu t'a dit. Lorsqu'on va te piétiner, Te mépriser, T'humilier, Accroche-toi sur ce que Dieu t'a dit. Même si tu n'as plus de force pour t'accrocher, Accroche-toi. Même si ta vie est déjà couchée. Même si ta vie est par terre. Même si ta vie est déjà handicapée. Tu n'arrives pas à marcher. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Dieu est fidèle. Sa parole est oui et amen. Dieu ne manque pas. Ce qu'il a dit, Il va l'accomplir. Accroche-toi à ce qu'il a dit. Même si tu es en train de déprimer. Même si tu es en train de stresser. Accroche-toi à ce qu'il a dit. Il est fidèle. Personne ne peut dire ce qu'il dit. Personne ne peut faire ce qu'il fait. Personne ne peut s'asseoir là où il est assis. Le Seigneur est fidèle. Quelles que soient les juges de détresse. L'abbé dit que lorsqu'Élie a dit, Seigneur, je vais mourir. Dieu n'a pas ôté sa vie. Ce n'est pas parce que tu démarras la mort que ça veut dire que ta mission est finie. L'abbé dit que de la même manière que Jésus, un ange est venu toucher Jésus pour le fortifier. L'abbé dit qu'un ange a touché Élie. Il a dit, Lève-toi et marche. Parce que le chemin est en colon. Mon frère, ma soeur, le chemin est en colon. Je prie pour toi ce matin. Afin que Dieu éteigne sa main et te touche. Qu'il te fortifie. Lève-toi et marche de cette parole. Lève-toi et marche, vaillant soldat. Car le chemin est en colon. Les nations comptent sur toi. N'abandonne pas maintenant. Amen. Amen.